Voilà la photo de mon époux, une des dernières photos. Et le logo le tigre, le tigre parce qu'on l'appelait le tigre. C'est une manière pour elle de rendre hommage à son époux, mais aussi de mener un combat. Véronique Monguillot a décidé de lancer une association du nom de son mari Philippe, conducteur de tram bus mortellement roué de coup le 5 juillet dernier à l'arrêt Balichon à Bayonne. Une initiative pour faire en sorte que ce type de drame ne se reproduise pas. C'est une association pour tous les chauffeurs de bus nationaux. On veut se battre pour eux, pour que les choses avancent, pour que ça bouge, pour qu'ils puissent aller au travail sans le nœud au ventre. Parce que moi je sais qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui vont au travail à reculons. Je l'avais promis à mon époux qu'il y aurait le procès, mais il y aurait un combat aussi. L'association entend ainsi mener des actions pour exiger plus de sécurité dans les transports en commun. Elle a également mis en place un appel aux dons sur son site internet. Le drame survenu à Bayonne a suscité un vif émoi partout en France et à l'étranger, avec de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux. Ce qui nous est arrivé à nous, peut arriver à n'importe qui, n'importe où, et les gens se sentent concernés. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a encore un monsieur dans le nord, chauffeur de bus, qui a été aspergé d'eau de javel par des jeunes. Il faut que ça s'arrête. Philippe en est mort, ça continue. Il faut dire stop. Quant à l'enquête sur le décès de Philippe Monguillot, l'instruction est toujours en cours. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça ne prenne pas tant de temps que ça, qu'on puisse sortir la tête de l'eau et essayer de réapprendre à vivre, si je peux dire ça comme ça. Sous-titrage ST' 501